Il n'y en a plus. C'est le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, nous avons appris des détails dérangeants sur le fait que ce gouvernement ait effacé des documents dans la poursuite de Trillium Power. Ces documents semblent avoir été détruits ou effacés par ce gouvernement. Et c'est pourquoi, pour notre chef Doug Ford, les conservateurs ont écrit à la commissaire à l'avis privé afin de savoir vraiment ce qui s'est passé avec ces documents. Ce gouvernement a six ans. Six ans pour trouver les documents qui, nous le savons, existent. Les avocats contre le gouvernement ont fourni des preuves que ces documents ont été détruits de façon délibérée ou effacés de façon délibérée. On revoit ici, c'est un déjà-vu du scandale des centrales au gaz. Est-ce qu'on veut vraiment tout recommencer? C'est la première question que je pose. Au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Comme le député le sait très bien. Intervention du Président. J'ai entendu un député dire quelque chose. Je ne sais pas exactement quel député c'était, mais ce député, c'est exactement ce dont je parle. Je ne veux pas ce genre de commentaire dans le chahut. Si ça se reproduit, je vais demander de retirer les propos. Si et la troisième fois, ce sera un avertissement. Continuez. Comme je l'ai dit, l'opposition sait très bien qu'on ne peut pas faire de commentaire sur les poursuites de Trillium Power, puisque c'est une instance devant les tribunaux. Mais étant donné la conservation des documents, nous nous sommes engagés à être redevables et transparents. On a agi afin de renforcer les lois en ce qui a trait la conservation des archives, nous assurer qu'il y ait de bonnes politiques en place pour la protection des documents et la formation du personnel. Et nous avons aussi travaillé de près avec le commissaire à l'information et à la vie privée, ainsi que l'archiviste de l'Ontario et l'intervenant pour la protection de la vie privée en chef. Complémentaire. La première ministre, de nouveau, il n'y a rien d'approprié ici dans cette poursuite. Le directeur du personnel principal des libéraux a été envoyé en prison pour avoir effacé des documents et on voit ici quelque chose de complètement similaire. Laissez-moi lire ici le document du tribunal. Le gouvernement a refusé d'admettre la destruction de documents qui étaient incriminants, bien que cela ait été prouvé sous tout doute raisonnable. De qui est-ce que ce gouvernement essaie de se moquer? La dernière fois, on a entendu les portes de prison se fermer derrière le directeur du personnel. Je demande donc à la première ministre s'il va remettre les documents qui ont été demandés par Trillium Power. Député Tony P. Carlton va retirer ses propos. Le ministre, merci, M. le Président. Comme je l'ai dit auparavant, et je le dirai de nouveau, l'opposition sait très bien qu'on ne peut faire des commentaires sur la poursuite de Trillium Power, puisque c'est une instance devant les tribunaux. Toutefois, en 2016, il est important de savoir que Trillium a demandé que la PPO enquête ses allégations. Ces allégations ont été enquêtées et n'ont pas été sans fond. L'enquête a été fermée après que la PPO ait trouvé aucune preuve pour appuyer les allégations de Trillium. Comme je l'ai dit auparavant, lorsqu'on parle du respect de la tenue des documents, nous nous engageons à être ouverts et transparents, travailler de près avec le commissaire à l'information et à la vie privée, ainsi que le chef de la protection de la vie privée et l'archiviste de l'Ontario, afin que les mesures appropriées soient suivies. Intervention du Président. Députée de Renfrew-Nippe-Sink-Pembroke revenait à l'ordre complémentaire final. Et de nouveau, la Première ministre. La raison pour laquelle il n'y a pas de preuves, c'est parce que vous les avez détruites. Nous savons que les gens à l'interne du Parti libéral se remplissent les poches. Depuis des années, ça explique cette section du document de poursuite de Trillium. Il est dit. Intervention du Président. Ministre de l'Infrastructure, revenez à l'ordre. Nous allons passer aux avertissements, s'il le faut. Windstream Energy a été en contact avec un membre du personnel des libéraux qui avait accès au bureau de la Première ministre et au bureau du ministère de l'Énergie, qui travaillait sur la campagne en 2011, des libéraux. La Première ministre était aussi coprésidente de la campagne. Elle donnait des directives de la part de Windstream. Et ces documents étaient effacés. Est-ce que la Première ministre va nous dire si les libéraux effacent des preuves ici? Merci. Encore une fois. Intervention du Président, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois. Nous avons agi afin de renforcer les lois et d'entrer à la tenue de documents. Et nous nous assurons qu'il y a de bonnes politiques en place pour la formation du personnel et la rétention des documents. Nous travaillons avec le commissaire à l'intégrité et à la protection de la vie privée. Nous travaillons avec le commissaire à l'intégrité afin de s'assurer que les décisions prises soient appropriées. Les politiques en place de mettre un moratoire sur les parcs éoliens au loin des côtes est encore la bonne décision. Selon nous, nous voulons nous assurer de protéger la santé humaine et l'environnement parce que de protéger l'environnement est quelque chose que nous, nous prenons au sérieux. Nous n'allons pas paver la ceinture de verdure. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle. Merci. Encore une fois, la Première ministre. Il semble que l'homme de la 6 millions de dollars de la Première ministre a un prix. Il semble que ce soit un prix politique. Après des semaines où Doug Ford, le nouveau chef des conservateurs, a sonné l'alarme, nous avons enfin étudié les rémunérations chez Edwin. C'est bien de voir ce gouvernement qui suit maintenant le leadership de Doug Ford. Ce gouvernement qui n'est intéressé qu'à sa propre survie a enfin lu les feuilles de thé électorales et a demandé ce que Doug Ford demande depuis très longtemps, c'est-à-dire d'avoir un plafond sur les gros bonnets, les cadres gros bonnets. Est-ce que la Première ministre s'engage à enfin étudier la situation au ministre de l'Énergie? Puisqu'on a vu une vidéo qui a été divulguée du chef des conservateurs qui rencontrait justement des gros bonnets prometteurs, c'est assez difficile de croire ce que disent les conservateurs. Nous allons avoir des conseils indépendants sur la décision d'augmenter la rémunération des conseils d'administration qui a été prise, une décision qui a été prise sans notre accord. Ces questions n'ont pas été soulevées avant que le circulaire de renseignement nous ait été soumis. En avril, maintenant, on sait que des changements sont nécessaires et je sais, M. le Président, qu'alors que Doug Ford et les conservateurs voulaient prendre une approche complètement perdue, de simplement renvoyer le directeur d'Hydro One, notre gouvernement continue de se concentrer sur l'équité. Complémentaire. Eh bien, cette réponse faible provient maintenant simplement parce que la Première ministre et son club de millionnaires ont été exposés juste avant l'élection. Si ce gouvernement libéral veut vraiment respecter les contribuables, la Première ministre renvoierait l'homme à 6 millions de dollars ainsi que le conseil d'administration d'Hydro. La Première ministre a dit à cette Assemblée plutôt qu'elle avait l'autorité de le faire. Ensuite, on a dit que ce n'était pas le cas et maintenant, il semble qu'on est revenu avec le pouvoir de le faire. Le ministre a pris la parole pour défendre leurs amis à l'interne, simplement pour justifier ses salaires et ces gens qui continuent à se remplir les poches. Est-ce que la Première ministre va admettre que cette nouvelle conversion est faite simplement parce qu'elle admet que Doug Ford a raison? Le ministre, M. le Président, L'approche de l'opposition officielle, c'est de laisser un éléphant se promener dans un magasin de porcelaine. On voit ici une solution complètement irresponsable et il dépend de Doug Ford de dire comment ça fonctionnerait en fait. Leur manigance nous amènera dans le même gâchis que nous avons vu aux États-Unis et ne fera rien afin de diminuer les factures de quiconque. Je sais que le député de Prince-Louis-Stings a dit que le plan est chaotique et hors de contrôle du côté de Doug Ford, mais de notre côté, nous avons pris une approche pondérée. Après avoir étudié de façon approfondie la situation, nous avons vu que ces changements étaient injustifiables et beaucoup trop généreux. Nous avons donc demandé à Hydro One de revoir son modèle de rémunération et voilà l'approche responsable de l'autre côté de la Chambre, l'opposition officielle, intervention du Président. Complémentaire final. Merci à la Première ministre. Rappelons-nous ce que le conseil d'administration d'Hydro One a fait. Le conseil a doublé les primes de départ, les indemnités de départ pour les cadres, alors que les libéraux se sont mis de côté sans rien faire, bien qu'ils auraient pu agir, afin de prévenir la situation. Plutôt, ils ont laissé les amis libéraux remplir les poches d'autres amis libéraux. Ce sont eux qui proviennent à l'avant-plan, alors que les familles de l'Ontario, qui voient leur facture monter en flèche, devaient prendre la décision de manger ou chauffer. Eh bien, cette décision prend fin aujourd'hui, parce que dans 38 jours, la fête avec l'argent des contribuables sera terminée. Nous comprenons qu'il... J'aimerais savoir si la Première ministre va appuyer les contribuables et voter pour la motion du jour de l'opposition d'aujourd'hui. L'intervention du Président, s'il vous plaît, au ministre. Merci. Ce que nous avons de notre côté, c'est le chaos et un manque de contrôle. On parle de renvoyer les gens à gauche et à droite qui ne fera absolument rien pour réduire les tarifs pour des gens de cette province, sur les factures des gens de cette province. Nous avons décidé d'utiliser notre pouvoir en tant que plus grand actionnaire. C'est ce que nous avons fait en fin de semaine et c'est ce que nous continuerons de faire. Et nous ne voterons pas en faveur de cette motion du jour de l'opposition parce que lorsque l'on parle de faire quelque chose, ce sont les conservateurs qui ont voté contre le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Ils ont voté contre un rabais de 25 % sur les factures des familles. On a entendu au cours des dernières années que les gens nous disaient que les tarifs d'électricité étaient beaucoup trop élevés. Nous avons donc agi. Nous nous sommes assurés que le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité réduirait de 25 % la facture de la majorité des familles dans cette province. Et dans la région du Nord, on peut voir une réduction de 35 à 50 %. Nous avons agi. La seule chose que les conservateurs ont fait, c'est voter contre. Député de Niagara Falls, nouvelle question. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Plus tôt ce matin, l'Université de York, Fred Lazar, un docteur et professeur, a confirmé ce que les néo-démocrates disent depuis des années. Les entreprises d'assurance auto font des profits sur le dos des familles ontariennes. En 2016, en un an, les entreprises d'assurance ont fait 1,5 milliard de dollars en profits avant taxes. C'est une augmentation de près de 60 % depuis 2012. Pourquoi est-ce que la Première ministre permet une augmentation de 60 % des profits des assurances, des profits des compagnies d'assurance, plutôt que d'aider les familles à réduire la facture ? Monsieur le Président, on essaie d'éviter des abus du système. Et par notre plan équitable, nous créons des centres d'études médicales indépendants, des traitements pour les blessures. Ainsi, on évite les blessures au coût et diminuons les frais au système. Mais présentement, on voit 1,6 milliard de dollars en coûts. Il faut diminuer ces tarifs aussi. Nous travaillons avec le barreau. Nous allons étudier le rapport et j'en dirai plus au cours de la complémentaire. À la Première ministre. La Première ministre a dit que c'était un objectif ambitieux de diminuer de 15 % les primes d'assurance automobile. La Première ministre croit que les assurances automobiles, les compagnies d'assurance automobile, devraient facturer moins cher. Mais maintenant, on voit que ces entreprises ont extrait 5 milliards de dollars en surpaiement par des familles. C'est 143 dollars à chaque année qui auraient pu demeurer dans les poches de chaque conducteur ontarien. Pourquoi est-ce que cette Première ministre veut défendre les entreprises d'assurance plutôt que de donner des épargnes aux familles de l'Ontario qui ont de la difficulté à joindre les deux goûts? Merci, le ministre. Le ministre des Finances. Nous avons modifié les règles de l'Office de l'Autorité des services financiers et donc nous nous attaquons à ces coûts exorbitants et aux activités frauduleuses. Nous savons que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous avons aussi mis en place des mesures pour maîtriser les bénéfices des assureurs. Une pannelle d'experts a été formée pour revoir ces questions, pour nous permettre d'accorder une priorité aux intérêts des consommateurs ainsi que pour nous attaquer aux activités frauduleuses. Complémentaire final à la Première ministre. Même après avoir imposé des prises exorbitantes aux familles, les assureurs continuent de demander des primes plus élevées. Ces assureurs gagnent 1,5 milliard de dollars en bénéfice et ont fait réduire les prestations aux personnes blessées à la suite d'accidents automobiles. La Commission des services financiers a approuvé une augmentation de plus de 2 %. C'est la sixième augmentation au cours des deux dernières années. Comment est-ce que la Première ministre peut permettre les assureurs d'imposer ces prises exorbitantes aux antériens? Le ministre. Nous mettons en place les recommandations de David Marshall quant au secteur automobile. Il y aura donc des changements à long terme. Ce ne sont pas des mesures uniques, mais nous faisons des changements structurels pour accueillir une priorité aux consommateurs et pour offrir les soins nécessaires aux victimes d'accidents automobiles. Il y a 120 assureurs qui sont en concurrence les uns avec les autres. Les coûts peuvent être baissés, les primes devraient être baissées, mais nous allons continuer nos efforts à cet effet. Nouvelle question, la députée de Wallen. Merci, cette question s'adresse à la ministre de la Condition féminine. Pourquoi le gouvernement libéral n'a-t-il le financement au Conseil de patrimoine à Wallen? La ministre de la Condition féminine. Merci de votre question. Nous finançons plusieurs organismes à l'échelle de la province. Nous avons une formule de financement, c'est une question bureaucratique, et donc ces organismes doivent satisfaire aux critères. Certains programmes que vous venez de citer ont été approuvés, certaines autres n'ont pas été approuvés. Je peux vous faire un suivi. Et en fait, concernant les programmes que vous venez de citer, nous avons été en contact avec ces programmes concernant le rejet de leurs demandes. Complémentaire, ces deux organismes ont été en contact avec moi, et ils se sont fait nier le financement pour d'ouvrir les arrivants, pour femmes victimes de violences familiales, et ceux et celles qui sont à la recherche d'emploi. Le gouvernement parle de sa stratégie axée sur le genre, mais en fait, il coupe le financement de deux organismes qui offrent des services dans ma circonscription pendant 12 ans. Niagara Women's Enterprise dessert 120 femmes par an et offre des services à 60 femmes dans le cadre du programme Investing in Futures, et donc 1 200 femmes et 370 femmes qui participent au programme contre la violence familiale. Si les libéraux sont déterminés à soutenir les femmes qui fuient la violence familiale, ainsi que les nouveaux arrivants, pourquoi coupent-ils le financement de ces organismes importants? La ministre. Monsieur le Président, nous avons fait un investissement de 242 millions de dollars pour notre politique contre la violence axée sur le genre. Nous avons investi dans les centres pour femmes. Jusqu'à date, certains programmes n'étaient pas financés et en fait, dorénavant, tous les centres pour femmes auront accès à ce financement. Ce sont des entités qui soutiennent les femmes les plus vulnérables, les femmes racialisées, les femmes immigrantes, ainsi que les femmes LGBTQ. Nous nous efforçons à faire en sorte que les femmes vulnérables qui ont besoin d'aide auront accès à ces programmes, que ce soit notre stratégie en matière de violence familiale ou notre stratégie d'autonomisation des femmes complémentaires finales. Ces programmes fonctionnaient. En fait, lorsque ces organismes ont fait leurs demandes de propositions, ils avaient le soutien de 16 entités, des centres d'emploi, des collèges, et ils ont fait un excellent travail au cours des 12 dernières années. Mais finalement, ils n'ont aucun financement supplémentaire qui soutiendra les femmes de ma circonscription et de ma collectivité. Pourquoi le gouvernement libéral coupe-t-il le financement de ces programmes qui fonctionnaient, des programmes qui appuyaient les femmes qui fuyaient de la violence familiale et les femmes qui ont vécu de la violence dans leur pays d'origine? Ce sont les femmes qui ont besoin de ces services. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces organismes n'ont pas eu leur financement approuvé. La ministre, il y a un processus en place pour ce qui est des demandes. Nous avons augmenté le financement. Il est de 242 millions de dollars. Nous augmentons le financement des centres pour femmes ayant vécu une violence familiale. Il y a des lignes téléphoniques de crise qui comprennent un investissement de 84 millions de dollars. Nous aidons les populations les plus vulnérables et nous nous sommes bien forcés à aider autant de populations que possible, mais il faut que le processus soit suivi. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Cette question s'adresse à la première ministre. Une demande d'accès à l'information concernant la poursuite. Trillium n'a pas produit de documents pertinents. Nous savons qu'il est possible d'accéder aux documents du passé. Nous le savons en raison du scandale des centres de l'eau-gaz et en raison de la PPO. Mais six ans plus tard, il nous manque des documents pour ce procès. La première ministre ne peut pas dire que c'était avant son mandat. Je cite, « Trillium Power a fait des mises à jour hebdomadaires à la suite de la prise de pouvoir de Mme Wynne. C'est donc conforme à l'échéancier de la suppression des documents reliés aux scandales des centrales au gaz. À la première ministre, que faites-vous aujourd'hui pour trouver ces documents qui sont nécessaires pour cette poursuite ? » Le procureur général. Merci, M. le Président. Je rappelle aux députés d'en face qui connaissent très bien les règles. Mais lorsqu'il y a une poursuite en cours d'instance, la Chambre de cette Assemblée n'est pas l'endroit approprié de débattre ce qui se déroule en tribunal. Je sais que ce n'est qu'une manœuvre politique et c'est pour ça qu'il ignore cette règle fondamentale. Je demande aux députés d'en face de respecter le processus. Pour ce qui est de la PPO, je voudrais dire qu'en 2016, Trillium avait demandé à la PPO de mener enquête concernant la moratoire sur l'énergie éolienne. Ces accusations ont été enquêtées et finalement n'avaient pas de base. la PPO n'a trouvé aucune prouve pour soutenir les accusations de Trillium. Parlons de la politique importante du gouvernement qui a réalisé des mesures importantes pour protéger les informations du gouvernement. Complémentaire, cette réponse était très semblable à la réponse du chef de personnel de la première ministre qui vient de recevoir sa peine. C'est l'arrogance du gouvernement et les intérêts en ont eu assez. Le gouvernement, ou plutôt les intérêts, ne veulent pas écouter plus d'excuses. Lorsque David Livingston a reçu sa peine, le juge a dit que c'était un acteur gouvernemental qui agit pour des raisons politiques. Autrement dit, c'est un libéral qui protège les intérêts de ses amis libéraux plutôt que ceux des ontariens. Mais la fête est terminée. Combien d'autres libéraux ont supprimé des documents? C'est drôle. Les élections s'en viennent et plutôt de parler de leurs politiques, en fait, ils s'écartent des politiques de Doug Ford. Plutôt de parler du fait qu'ils ont l'intention de réduire le salaire minimum ou de baisser les impôts pour les grandes sociétés. Et ce parti ne veut pas parler du fait qu'il congédiera 45 000 ontariens qui travaillent comme préposés au soutien de la personne comme infirmière, comme enseignant. Le député d'Oxford, à l'ordre. La présidente du Conseil du Trésor, à l'ordre. Vous pouvez terminer. M. le Président, parlons des politiques de ce parti d'en face. Nous voulons investir dans les gens. Nous voulons leur offrir plus de soins de santé, en santé mentale. Nous savons ce que feront les conservateurs, c'est-à-dire de détruire la ceinture verte, la ceinture verte précieuse qui protège les terres pour les générations à venir. Nouvelle question. Le député d'Orgobo-Malatoulin. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la première ministre. Payne Peaver a reçu un diagnostic de démence et sa femme, Linda, s'occupe de lui. Depuis ce diagnostic, en mars 2017, elle a pris un congé de six mois pour s'occuper de lui. En septembre 2017, elle a choisi de quitter son emploi car son mari avait besoin de soins 24 heures le jour. Il y a des programmes en place en milieu rural auxquels elle a accédé. Ils avaient 14 heures par semaine en soins de préposés au soutien de la personne fournie par l'ERLIS. Cependant, Dane était qualifié d'être en crise. Ils auraient pu avoir 21 heures par semaine, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de personnel disponible. Ils auraient pu avoir 180 heures par mois de vente, mais il n'y avait que 10 places et ces places étaient déjà occupées. Il n'y avait pas de financement pour places supplémentaires. La première ministre peut-elle m'expliquer pourquoi le gouvernement n'investit pas dans les soins à domicile au Nord? La ministre de la Santé et des Soins de l'Angurie. Merci, M. le Président. Bien entendu, nous sommes déterminés à offrir les soins dont les gens ont besoin, au bon endroit et au bon moment. La question porte sur la prestation de soins à domicile en milieu rural. Je sais qu'il y a eu des problèmes concernant la dotation en personnel de préposés au soutien de la personne. Donc, le budget de 2018 comprend une proposition pour 5 000 préposés de plus à l'échelle de la province. Il y a des problèmes concernant les moyens de trouver des personnes pour reprouvoir ces postes. Nous travaillons avec l'association des préposés au soutien de la personne pour leur donner l'information nécessaire. Encore une fois, la première ministre Bain vit dans une excellente installation et, en fait, j'aime bien visiter les gens qui y habitent. Mais c'est une distance de 115 km de la maison de Linda et elle fait ce voyage cinq fois par semaine. Elle a décidé de laisser son mari dans ses soins de longue durée car elle n'avait pas de préposés de soutien à la personne pour l'aider à s'occuper de son mari. Le gouvernement, quand mettra-t-il un terme à la pénurie d'infirmières et de préposés au soutien de la personne ainsi que de personnes qui veulent s'occuper de leurs êtres chers à la maison? Monsieur le Président, c'est pour ça que notre budget se concentre sur la santé. Je viens de citer la question des préposés au soutien de la personne mais le budget porte sur les autres éléments importants du réseau. Nous créerons 5 000 lits en foyers de soins de longue durée au cours des prochaines années. Tous les éléments du réseau de la santé sont reliés les uns aux autres. Nous étudions tous ces éléments de manière approfondie en fonction des particularités démographiques de chacune des régions et de chacun des airlines. Nous nous attaquons en besoin particulier en faisant des investissements dans le budget. Nous continuerons nos investissements dans la santé. C'est un réseau de la santé de classe mondiale et il y a encore du travail à faire et ce travail sera fait. Le député d'Ancaster-Flembourg-Westdale. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière des changements climatiques. En 2003, nos collectivités urbaines faisaient beaucoup d'étalements urbains et à chaque année, des milliers d'acres de terrain agricole avaient des projets de construction. Les Ontariens étaient donc préoccupés pour raisons environnementales. La majorité des gens sont d'accord qu'afin de protéger nos collectivités, nous ne pouvons pas paver les terrains agricoles de la province. Et on leur a promis que nous allions agir et nous avons agi. Nous avons créé la ceinture verte la plus importante du monde qui protège deux millions d'acres de terres sensibles. Le ministre pourrait-il nous expliquer pourquoi le gouvernement est si déterminé de protéger la ceinture verte? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci aux députés d'Ancaster, Dandas, Flamborough et Westdale de cette question très importante. Il est député très travaillant. Notre gouvernement comprend à quel point il est important de protéger les espèces vertes de la province. C'est pour ça que nous sommes déterminés à protéger la ceinture verte. C'est une région plus importante que l'île du Prince-Édouard d'environ 500 000 acres de lacs de zones humides qui protègent 78 espèces menacées et qui fournit et qui fournit 9,1 milliards de dollars en activité économique. C'est une région où les aliments de l'Ontario sont cultivés. s'il vous plaît. s'il vous plaît. le député de Lenox et Heddington vous êtes averti. Vous savez quoi? Nous en sommes aux avertissements. Complémentaire, la députée de Guelph. Hier, une vidéo a été rendue publique de Doug Ford qui parlait de son intention de permettre l'aménagement de la ceinture verte. Doug Ford dit qu'il ouvrira la ceinture verte et Ford a dit aux entrepreneurs qu'une grande portion de cette ceinture sera ouverte. Doug Ford veut baver le paradis et bâtir un stationnement sur la ceinture verte. Je vais continuer jusqu'à la fin. J'écoute de près et je veux que vous posez une question sur la politique. Le pavé à la ceinture verte est une démarche erronée. Ouvrir la ceinture verte rendra plus riches les plus nantis et détruira les espaces vertes et les zones humides. Nous n'aurons qu'une possibilité de faire ce qui s'impose. Le ministre peut-il expliquer les efforts de notre gouvernement visant à protéger la ceinture verte et les autres espaces vertes? Le ministre, merci M. le Président et merci à la députée de Guelph pour une autre question très importante et qui est au sujet de la protection d'une ceinture de verdure très importante, une terre qui nous permet de nous mourir après que la vidéo a été divulguée hier et que Doug Ford a dit que tout sur la ceinture de verdure sera remplacé où il y aura de développement. Ça démontre que le chef du parti progressiste conservateur ne comprend pas la ceinture de verdure, ne comprend pas les terres d'agriculture sur cette ceinture et que c'est un système, un écosystème naturel qui est interlié. On ne peut pas enlever certaines parties et ensuite la remplacer avec une terre dans un autre endroit de l'Ontario. C'est tout interlié. Et M. Ford ne comprend pas, M. le Président, ce qui est encore pire. Le chef du parti progressiste conservateur a déjà apparemment conclu des ententes avec des grands promoteurs pour tenter de découper la ceinture de verdure. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question, député de Tornhill. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Il y a eu un nouveau rapport qui a trouvé que des notes en mathématiques se sont améliorées partout au Canada, sauf en Ontario. Comparé à 2010 et en 2016, la Commission a dévoilé le programme d'évaluation par Canadiens et a démontré que l'enseignement mathématique est lacunaire et on ne s'attend pas à ce que c'est de cette façon que ce soit organisé dans notre système public. Il y a eu beaucoup de raisons pour être déçus lorsqu'il s'agit de l'organisation du système par le gouvernement. Est-ce qu'elle croit qu'elle est en train de sous-financer le système? Ministre, merci de cette question et ça me permet d'expliquer ce qui a lieu avec ce programme d'évaluation par Canadiens. C'est important d'avoir un examen et aussi c'est important de comprendre que notre système d'enseignement et nos enseignants travaillent sans relâche à tous les jours pour améliorer le sort des enfants. Et notre gouvernement investit plus dans notre système public d'éducation. Personne ne l'a financé. À plus haut titre, 40 000 nouveaux enseignants ont été ajoutés au système depuis 2003. Mais je dois vous dire ceci, Monsieur le Président, c'est un aperçu de ce qui s'est produit en 2016. Cela ne nous démontre pas où nous en sommes aujourd'hui. Et je dois vous dire que cet aperçu a été avant le financement de la stratégie pour les mathématiques, le 60 millions de dollars pour le renouvellement de ce programme, l'enseignement de 60 minutes par jour. Cela mesure ce qui a eu lieu avant ces investissements, et je suis ravi d'aborder plus de détails dans la complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Président. Des tuteurs en mathématiques ont des bureaux partout en Ontario, ce qui comprend près de mon bureau de circonscription en Thornhill. En 2009, 60 % des étudiants satisfaisaient aux critères minimaux. En 2010, 58 %. En 2013, 57 %. En 2013, 57 %. En 2013, 2014, 54 %. Et maintenant, nous en sommes à 50 %. La moitié des ontariens des étudiants ne sont pas au niveau où on devrait l'être. Et la société des mathématiques et maintenant nous disent que les étudiants de la 8e année ne sont pas au niveau où ils devraient être. Est-ce que la ministre va prendre la responsabilité pour cette crise dans les mathématiques? Monsieur le Président, vous savez quoi? Je suis pleinement confiante dans notre système d'éducation en Ontario. Nous sommes un des leaders lorsqu'il s'agit de l'enseignement, non seulement dans ce pays, mais partout au monde. Et nous sommes reconnus à ce titre. Lorsque vous étiez au pouvoir, 68 % des étudiants recevaient leur diplôme. Un tiers ne recevait pas leur diplôme. Maintenant, c'est 86,5 % qui reçoivent leur diplôme, en moyenne. Et maintenant, je vais expliquer ce que nous sommes en train de faire. Il semble que la députée d'en face est en train de dire qu'on devrait privatiser l'enseignement et qu'elle n'a aucune confiance dans le système public. Moi, j'ai confiance dans ce public et je crois qu'on est sur la bonne voie. L'Ontario est une des trois provinces qui est en haut de la moyenne dans les trois domaines, les mathématiques, les sciences et la lecture, et que les étudiants en Ontario ont certaines des meilleures performances au Canada. Intervention du Président. Tout le monde devrait dire merci lorsque je me lève. Nouvelle question, député de Nicobelt. Une société appelée Ontario offrait des services d'Internet et de téléphones mobiles dans des régions éloignées comme Nicobelt en 2014. L'Ontario a vendu ses actifs à Bell Canada. Maintenant, le gouvernement Bell est en train de dire qu'ils s'attendent à démanteler leur équipement. Nous en sommes en 2018, Mme la Première ministre. Est-ce que la Première ministre croit que le nord de l'Ontario, les étudiants, les familles, les entreprises, et les détaillants et les écoles peuvent continuer leurs activités sans accès à l'Internet et sans réseau mobile, de téléphone mobile? Ministre de l'Infrastructure. J'ai parlé à la députée hier au sujet de cet enjeu. On en a parlé en privé. Et comme je lui ai dit hier, M. le Président, nous nous penchons sur cet enjeu en particulier pour avoir les faits, les propriétés que nous avons par le biais de l'infrastructure de l'Ontario et par le ministère. Nous chargeons un bail et nous vendons cette propriété aussi s'il y a excès. Veuillez compléter. Et nous vendons les propriétés additionnelles et ça fait partie des activités du gouvernement. Mais la perte de l'accès à l'Internet et des services mobiles pour toute une collectivité ne serait pas un bon résultat. Infrastructure Ontario et le propriétaire CBRE travaillent de très près avec Bell pour trouver un chiffre qui pourra convenir aux besoins des deux parties. Et complémentaire, c'est sans surprise pour les néo-démocrates que la vente pourrait entraîner beaucoup de problèmes dans les collectivités d'Ivan Hole et Foliette. Et Bell ne peut pas faire de profit à Foliette et à Ivan Hole. Nous faisons face à une augmentation de 700 % de l'utilisation de l'infrastructure. Bell s'attend à démanteler tout le système. Nous, dans le nord de l'Ontario, nous avons besoin d'Internet et de services pour les téléphones cellulaires. Et comme tout le monde, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour protéger les familles, les étudiants, les écoles, les détailleurs pour qu'ils puissent garder leur accès à l'Internet et à leurs services cellulaires maintenant et à l'avenir? Ministre, Monsieur le Président, les députés devraient le savoir qu'on a déjà dépensé 500 millions de dollars sur la bande passante et la connexion au réseau cellulaire. Nous avons ajouté un 500 millions de plus avec le dernier budget. Nous avons un plan en place. Nous allons mettre en œuvre pour les régions rurales. Intervention du Président. Je dois m'acquitter de ma tâche. Ministre, Monsieur le Président, nous avons la connexion et les investissements les plus progressifs. En ce qui concerne la bande passante, nous avons investi un demi-milliard de dollars et il y a un autre demi-milliard de dollars. Et je suis sûr qu'avant la fin de cette année, que la députée d'en face va voir que nous livrons dans ce domaine, comparé à toute autre partie qui a pu livrer ou promettre. Député des Beaches East York, ma question est au ministre des Logements et le ministre responsable de la réduction de la pauvreté dans ma circonscription de Beaches East York et partout en Ontario. Nous savons qu'il n'y a pas assez de logements abordables à différentes fins, que ce soit pour des loyers. Il n'y en a pas suffisamment pour tenter de corriger la situation du manque d'abordabilité. Nous allons devoir bâtir des bâtiments à des fins de bail et nous savons maintenant que les conservateurs vont tout simplement bâtir dans la ceinture de vin dur et dire que c'est tout simplement des terres d'agricole. Et c'est une insulte envers les agriculteurs de l'Ontario. La pression pour s'acheter une maison abordable est un des plus grands fardeaux pour les jeunes familles. Les logements abaillent de plus de logements de 60 logements. Donc, est-ce que le ministre pourrait partager avec la Chambre ce que nous sommes en train de faire pour rendre des logements abordables? Merci au député des Beaches-Dix-York de cette question très importante. Je me suis concentré en tant que ministre que tous les Ontariens ont accès à un logement abordable et sécuritaire. Et comme le député l'a mentionné, il y a un grand besoin en ce qui concerne des logements de location. J'ai annoncé des 125 millions de dollars pour permettre des incitatifs pour des logements à des fins locatifs pour réduire les taux pour augmenter le nombre de logements locatifs. C'est une bonne politique de procéder ainsi, mais de tout simplement développer la ceinture de verdure n'est pas une bonne politique en ce qui concerne nos problèmes de situation de logements abordables. Nous devons dépenser de l'argent de manière sagement et efficacement pour que nous puissions vraiment livrer les logements aux gens qui en ont besoin complémentaire. Merci au ministre de cette réponse et de son approche raisonnable en ce qui concerne d'assurer les logements abordables dans la province de l'Ontario. Durant la dernière décennie, 6 % des logements ont été bâtis à des fins de location. C'est un problème très important, surtout à Toronto, et que les taux de vacances sont de moins de 1 %. C'est un signal qu'il y a une économie à succès et vibrante, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup à faire pour rendre des logements abordables. C'est pour cette raison que les initiatives sur le développement, c'est très important. Je voudrais féliciter le ministre de ces initiatives et de notre gouvernement de plus de 5 millions de dollars que nous investissons pour des logements abordables depuis 2003. Je voudrais remercier le maire et le vice et le maire adjoint pour ces annonces. Est-ce que le ministre pourrait nous donner d'autres informations au sujet de cette annonce? Merci. Oui, j'ai parlé de l'allocation de fonds pour les municipalités, pour les rabais, pour plus d'incitatifs pour des logements abordables, mais j'ai aussi annoncé les résultats de développer d'autres détails traditionnels, qui permettront de bâtir 2150 nouveaux logements. Il y a de nouvelles terres à Etobico aussi qui feront partie de cette annonce et j'espère que demain je vais pouvoir annoncer un autre site dans une autre municipalité. Mais alors que nous continuons d'offrir de plus en plus de terres à des collectivités, M. Ford, ce qu'il veut faire, c'est d'ouvrir la ceinture de verdure à des projets immobiliers. Merci. Ma députée de Nippie-en-Carleton, ma question est à la première ministre. Les autoroutes des 400 sont là pour aider le déplacement des gens. Et la 416, qui est près de Nippie-en-Carleton, il n'y a aucune mention de permettre qu'il y ait une autre sortie entre Burnhaven et Barnsdale. On estime que ce sera un projet de 24 millions de dollars. Je demande à la première ministre s'il y aura une annonce avant le dépôt du bref. Ministre de l'Infrastructure, la députée, il sait peut-être qu'on a déjà eu des discussions avec la Ville d'Ottawa et qu'il y a des études en cours en ce qui concerne ce projet, ce site. Je suis d'accord avec la députée qu'il y a un besoin dans cette collectivité de Nippie-en pour avoir cette sortie. Mais nous bâtissons beaucoup de projets en infrastructures. Nous en mettons beaucoup en place et on a d'autres de planifiés. Mais l'autre, l'opposition, n'a rien de planifié pour l'infrastructure. J'attends la complémentaire pour continuer, pour offrir plus de détails. La complémentaire, peut-être qu'il ne devrait pas s'embarrasser et de répondre à la question. 29 % de la croissance durant les quatre dernières années a eu lieu à Burnhaven. C'est la plus grande croissance à Ottawa. Il y a 90 000 personnes à Burnhaven avec une seule sortie sur la 416. Pensez à Kentville sur la même autoroute ou d'autres villes de plus petite taille que Broadville ou Kingston ou Belleville sur la 416. Ils ont tous plusieurs sorties sur l'autoroute. La 416, on pourrait la maximiser pour permettre le déplacement des gens. Si on avait une sortie de plus, il y a six passages à niveau et on aimerait bien les divertir ou les détourner sur la 416. Donc, la ministre devrait répondre à la question. J'ai une question qui est très directe et de la part de la Ville d'Ottawa. Est-ce qu'il va répondre franchement ou est-ce qu'il va tout simplement éviter la question? Intervention du président. M. le Président, je vais demander à la députée de ne pas attendre une annonce de la part de Doug Ford. En ce qui concerne les projets d'infrastructure à London, Doug Ford a dit que nous ne laissons aucun engagement de côté. On va se pencher sur tout et rien ne sera pas envisagé, ce qui comprend les plans, ce qu'on a à NEPI-M. Et alors qu'il était à Cornwall la semaine dernière, il a dit, et c'est selon un journal de Cornwall, il a dit que Cornwall serait prêt à aider Cornwall avec son infrastructure s'il est élu en juin, seulement si les municipalités commencent à réduire dans leur budget des dépenses de gaspillage, non seulement à ce qu'il veut sabrer dans les services provinciaux, mais aussi dans les municipalités. Il s'agit d'une maladie de sa part. Je voudrais rappeler aux députés qu'on est rendus aux avertissements et qu'il y a déjà des avertissements que j'ai donnés à certains députés. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Lorsque la CTT, elle est bien financée, elle fonctionne. Je ne sais pas si vous avez pris un train léger ou le métro, mais il y a un surpeuplement. Lorsque le gouvernement avait financé de 50 % la CTT, c'était l'envie du monde. Mais on a coupé dans ce financement en 1998 et maintenant la CTT est la moins financée partout en Amérique du Nord. Et maintenant, le résultat est que la situation s'empire alors que les tarifs continuent d'augmenter. Le gouvernement libéral a eu 15 ans pour renverser ces réductions dans le financement du Parti progressiste conservateur. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? M. le Président, je pense que la première fois que j'ai pris le métro, c'était en 1958. Donc, je l'ai pris pendant plusieurs années. Et je me souviens, je sais très bien à quel point c'est un service très important, mais malheureusement, dans cette province, si on avait bâti un transport à tous les ans, depuis 1947-1949, lorsque le métro a été ouvert pour la première fois, on serait dans une différente posture, mais ça l'a pris jusqu'à maintenant avec notre gouvernement de faire des investissements dans l'infrastructure, dans le transport en commun, qui comprend des investissements en transport en commun. Le ministère des Transports a été appelé auparavant le ministère des Autoroutes. Et c'est la direction dans laquelle M. Doug Ford veut nous emmener. C'est tout simplement de se concentrer sur les autoroutes. Mais nous avons apporté de grands changements dans l'infrastructure. Le transport en commun fait partie de notre plan à long terme. Nous investissons plus que tout autre gouvernement de l'Ontario. Le financement de la CTT a été coupé en 1998 et est demeuré coupé sous les libéraux. Maintenant, les libéraux empruntent l'idée des conservateurs. Ils ont proposé de séparer la CTT. On ne veut pas avoir de services fragmentés avec divers tarifs pour les bus, pour le métro et autres services. On ne veut pas un changement de propriétaire. On veut un financement. Allez-vous écouter les naftes pour financer la CTT et non pas de la diviser? Voulez-vous maintenir le financement pour l'exploitation? Comme nous nous sommes engagés à la hauteur de 50 %. Nous ne nous sommes pas en 1958, première ministre. Ministre des Infrastructures. Merci. Vous savez quoi, M. le Président? Pour un parti qui veut gouverner la province, sur un grand nombre d'enjeux, ils n'ont qu'un plan. Enjeux, 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 ils n'ont qu'un plan, que ce soit le transport en commun. Chaque fois, ils ont voté contre tout projet de développement. Et même encore aujourd'hui, ils n'ont qu'un plan. Après des années de vote contre les investissements à la hauteur historique, les néo-démocrates réalisent que le gouvernement doit investir dans les hôpitaux, le transport en commun. Heureusement, nous avons encore quelques semaines avant les élections et j'espère que les gens de l'Ontario verront le vrai visage des néo-démocrates. Merci. Merci. Députée de Kingston et d'Isle-Messie. Ma question s'adresse à la ministre responsable des conditions féminines. Ce mois-ci, c'est le mois de la sensibilisation au harcèlement envers les femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à la violence et appuyer les survivantes? On doit reconnaître que les attaques contre les femmes sont trop prévalentes. Il faut faire davantage. Je sais que ce gouvernement a fait très bien pour éviter le harcèlement à caractère sexuel. Avec les stratégies, ce n'est jamais acceptable. Et plus récemment encore, nous avons une stratégie, le volet 2, que ce n'est jamais acceptable, la stratégie pour mettre fin à la violence genrée, avec un investissement à la hauteur de 240 millions de dollars, comme la ministre l'a mentionné plus tôt ce matin. Est-ce que la ministre peut faire une mise à jour à la Chambre sur les efforts consacrés au jour le jour pour mettre fin au harcèlement à caractère sexuel des femmes? Je voudrais remercier ma collègue de cette question importante. La violence sexuelle est beaucoup plus prévalente. Une femme sur trois fera l'objet d'une violence sexuelle. Nous savons très bien que la violence à l'égard des femmes est inacceptable. Notre travail continuera. On doit faire mieux. Cette année, un grand nombre de femmes ont fait preuve de résilience en disant « c'est assez, c'est assez ». Avec une nouvelle stratégie, ce n'est jamais acceptable. Nous améliorons les services aux survivantes. En fait, le gouvernement a élargi les programmes de counselling, de refuge, logement de transition, centres de harcèlement et ainsi de suite, ainsi que des programmes aux victimes pour avoir du supplie en matière de traumatologie et de trafic des personnes humaines complémentaires. Merci à la ministre de cette réponse. Il est clair que la violence à l'égard des femmes est le résultat de la misogynie généralisée. Voulez-vous y porter attention? Il faut aller au-delà. Nous portons le pauvre pour mettre fin à la violence envers les femmes. Je suis heureuse d'entendre que la stratégie « Genre Rire » a reçu de l'appui pour les femmes survivantes. Il faut faire davantage pour encourager un dialogue et modifier les mentalités en matière d'harcèlement et de violence. Nous avons tous un rôle à jouer. Il faut que nos partenaires participent pour apporter des modifications. Un grand nombre de survivants nous ont dit qu'ils ont des obstacles d'avoir accès aux soins, et c'est inacceptable. M. le Président, est-ce que la ministre peut nous informer sur ce que le gouvernement fait pour s'attaquer à ses besoins? M. le Président, je voudrais remercier une fois de plus ma collègue pour sa défense dans cet enjeu, la violence stratégique « Genre Rire » est très importante. Je voudrais remercier toutes les femmes qui ont participé à une table ronde pour financer des programmes nécessaires. Dans le cadre de notre investissement de 240 millions pour mettre fin à la violence envers les femmes, nous finançons des programmes de sensibilisation, de développement et de nouveaux centres de formation, et élargir les conseils juridiques à l'échelle de la province à l'intention des survivantes. Et on reconnaît que certains groupes sont plus à risque. Voilà pourquoi nous avons un programme pilote destiné ou à l'intention de la communauté LGBT. En matière de bien-être des femmes et des filles, le gouvernement a toujours été là et sera toujours là pour faire le travail nécessaire. Député de Simcogray, merci. Mes collègues sont préoccupés avec ce gouvernement, avec le programme de compensation pour la faune, et le gouvernement a dit qu'il allait corriger le programme. Il est fermé dans ma circonscription et ailleurs nous disent qu'ils perdent des animaux et qu'ils ne reçoivent aucune compensation et 80 % des demandes de réclamation sont refusées. Je demande au ministre quand est-ce qu'il va régler la situation et donner une compensation aux fermiers. Est-ce que cette compensation sera rétroactive? Ministre des Affaires rurales, merci, M. le Président. Oui. J'ai dit qu'il y a certains problèmes en matière de programmes de compensation pour les attaques de la faune. J'ai vu du bétail et des moutons qui ont été attaqués par prédateurs. Nous avons donc décidé de revoir le programme. On a demandé à certains groupes du secteur alimentaire, nous allons avoir des normes de formation de chef de la province pour qu'il n'y ait aucun écart entre l'évaluation et nous et que ces normes seront partout ailleurs en Ontario. Maintenant, nous voulons créer un programme standard. Étant donné qu'il n'y a aucune mise au voie différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 ... 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